Bonjour à tous, on nous a souvent demandé comment utiliser nos huiles végétales. On va vous faire une petite série de vidéos pour vous expliquer comment les utiliser mais aussi les propriétés de chaque huile végétale, l'origine de chaque huile et un petit peu leur histoire et vous en sachiez plus sur elle. On va commencer par l'origine. Pour obtenir une huile végétale, il faut presser une graine oléagineuse et de ces huiles là, il y a énormément de propriétés qui sont très bonnes pour la peau, pour les cheveux, pour le visage également. Elles sont ensuite chez nous non traitées. Vous avez beaucoup d'huiles qui vont être traitées, déodorisées. Chez nous ce n'est pas le cas, elles sont pures pour permettre de conserver toutes les propriétés de ces huiles. Donc on va conserver les oméga-3, les oméga-6, tout ce qui est oméga, les vitamines, tout ce qui est acide gras essentiel. Donc tout ça, ce cocktail de propriétés va être très bénéfique pour la peau et les cheveux et nous c'est conservé dans la totalité puisqu'il n'y a zéro transformation. Parmi les questions qui reviennent régulièrement, on nous demande comment utiliser une huile. C'est-à-dire à quel moment dans ma routine beauté je vais utiliser cette huile, que ce soit l'huile de boba, l'huile de jojoba, à quel moment. Vous pouvez les utiliser pures. Donc en fait, une huile végétale peut remplacer une crème de jour. Ça va remplacer aussi une crème pour le corps. En fait, on remplace finalement tous ces cosmétiques par des huiles végétales ou alors on peut diluer dans les produits cosmétiques que vous avez déjà ou alors en complément d'autres produits naturels comme des huiles essentielles ou ne serait-ce que de l'eau, de la doive vera, des produits de base. Et alors vous allez me dire, moi je n'ose pas utiliser une huile parce que c'est gras, ça laisse un toucher qui n'est pas agréable. Alors on va dire oui et non. C'est-à-dire qu'il existe des huiles sèches. Donc celles-ci elles vont pénétrer vraiment profondément la peau, apporter des propriétés à la peau et ne vont pas laisser de film gras. Donc en fait finalement ces huiles, on peut les utiliser le matin. La peau a quand même son effet propre, net, sain. Les huiles grasses, quant à elles, évidemment là ça peut laisser un film gras, mais c'est une autre utilisation. Là ça va être l'utilisation la nuit en grande quantité pour des masques pour les cheveux par exemple. En fait ces huiles là elles sont vraiment pourvues de propriétés qui sont qui sont incroyables, qui sont des alternatives naturelles à des cosmétiques synthétiques. Dedans on a des ingrédients qui sont pas forcément bons pour la santé. Au moins là les huiles, on est sur un produit pur, brut. On est vraiment les propriétés de la nature, qui ne sont pas néfastes pour la santé. Ça permet d'avoir des choses plus simples dans sa salle de bain, que des cosmétiques parfois trop formulées. Et pour plus d'informations, vous pouvez aller voir notre chaîne YouTube où vous avez d'autres vidéos. Il y a les réseaux sociaux, on est présent sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Donc vous pouvez aller voir toutes l'informations qu'on met dessus pour toujours en savoir plus sur l'utilisation des huiles, sur nos huiles, sur ce qu'on fait à Madagascar. Et bien sûr il y a notre site internet où vous pouvez avoir toutes les informations sur l'histoire et commander nos produits. A bientôt !